Des vignes à perte de vue, plus de 80 000 hectares de vignobles, des cépages blancs en Charente-Maritime et Charente, 4300 viticulteurs. Le marché du cognac est en pleine croissance et la filière engagée depuis 50 ans pour une viticulture durable. Le cognac, c'est du vin blanc Charentais récolté, distillé, transformé en eau de vie, vieilli en fût et vendu dans 150 pays à travers le monde. Cette production génère évidemment des résidus de distillation des vins blancs désalcoolisés, des vinasses, riches en matière organique, qui doivent être traités avant leur rejet en milieu naturel. C'est justement pour traiter, pour dépolluer ces vinasses que Rovico a été construit dans les années 70. Un site industriel novateur, bâti par les producteurs, les distillateurs et les négociants. Au tout début des années 1970, les acteurs de la filière cognac prennent conscience des enjeux environnementaux liés aux résidus de la distillation du cognac. Et ils décident d'agir avec un projet très innovant, très novateur pour l'époque, c'est la création de Rovico. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Les résultats technologiques et techniques sont là, donc les enjeux sociétaux sont tout à fait pris en compte par la filière cognac. Ici, à Saint-Laurent-de-Cognac, le cœur du process, c'est la méthanisation. Entre octobre et mars, 4000 m3 de vinasses arrivent chaque jour à l'usine et sont traités dans ses quatre cuves géantes, les méthaniseurs. La matière organique est dégradée en méthane et CO2, en biogaz. Ce sont nos quatre méthaniseurs dans lesquels nous produisons le biogaz à partir des vinasses. La méthanisation, c'est la transformation de la matière organique contenue dans les vinasses pour faire du biogaz. Le temps de séjour moyen des vinasses dans ces méthaniseurs, c'est environ trois semaines. Grâce au traitement de sous-produits de la filière cognac, Rovico développe une double valorisation. La production d'énergie renouvelable et de matière, l'acide tartrique. C'est dans cet atelier qu'on produit le tartrate de calcium. Grâce aux évapoconcentrateurs, le taux de matière organique des vinasses est augmenté. Puis un réacteur d'insolubilisation permet d'extraire l'acide tartrique, transformé en tartrate de calcium et vendu sur le marché européen. Chez Rovico, on produit 2500 tonnes de tartrate de calcium par an. C'est 2% de la production mondiale de l'acide tartrique naturel. L'acide tartrique est majoritairement valorisé en industrie agroalimentaire. L'autre valorisation est électrique. Le biogaz, issu de la méthanisation, alimente deux moteurs de co-génération, producteurs d'électricité. Nous produisons grâce aux deux moteurs de co-génération 10 millions de kWh à partir du biogaz généré par Lévinas. Cette plateforme Rovico Énergie Verte a été construite en partenariat avec la société d'Alkia. 10 millions de kWh, c'est l'équivalent des besoins en électricité de 2400 foyers. Cette électricité est injectée sur le réseau Enedis. La chaleur produite couvre une partie des besoins du site et permet le chauffage des serres municipales de la ville de Cognac. Rovico, entreprise innovante et soutenue par la région aquitaine, qui en fait même un modèle exemplaire et duplicable. Rovico, d'abord, c'est une belle PME qui a été capable d'innover, de sublimer, de réutiliser, d'entrer dans une économie circulaire qui porte une image d'économie durable. Ça nous permet d'avoir des dossiers d'innovation. Et là, on est dans quelque chose qui est particulièrement vertueux. Rovico traite 6 millions d'hectolitres de Vinas par an. Son modèle industriel ne cesse d'évoluer, l'innovation est permanente. Sur le site, l'équipe de recherche et développement a notamment développé une technologie de filtration membranaire. Notre cellule R&D nous permet de travailler simultanément sur deux axes. Un axe qui consiste à trouver des solutions alternatives à la concentration des Vinas et un autre axe qui nous permet de réfléchir au traitement des effluents faiblement chargés en matière organique par voie biologique. L'objectif majeur, c'est la performance environnementale que l'on mesure au travers le rendement épuratoire. L'idée étant de rejeter une eau toujours plus propre. Et pour gérer la montée en charge de la production de la filière, les équipes de Rovico ont développé une unité de traitement mobile adaptée aux effluents les moins chargés des distilleries. Le développement actuel de Rovico se fait dans les territoires. L'idée est de réduire l'impact carbone lié à la part transport. Nous voulons assurer une partie du traitement au plus proche des distilleries, apporter uniquement chez Rovico le concentrat qui sera valorisé sous forme acide tartrique et sous forme d'énergie et laisser sur place la partie la plus facile à traiter. Nous sommes au pied des méthaniseurs, dans un secteur où nous avons mis en place des plantes mellifères dans le but de favoriser la biodiversité. La protection de l'environnement reste un enjeu majeur. Alors depuis 2019, Rovico est certifié ISO 14001. En clair, l'entreprise analyse et met en place des actions liées aux problématiques environnementales. C'est une norme environnementale reconnue de façon internationale. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est devancer les futures contraintes qui vont nous être imposées. Et la norme ISO 14001, c'est ce qu'elle dit, c'est prendre de l'avance sur les futures contraintes. Et les contraintes sont élevées parce que les vinases dépolluées sont rejetées dans le milieu naturel. Pour une qualité de rejet irréprochable, le traitement biologique aérobie de type boue activée et le passage dans des filtres végétalisés plantés de roseaux assurent un rendement de dépollution globale supérieur à 98%. Enfin, preuve de la bonne santé environnementale de Rovico, un rucher a été implanté sur le site. La mise en place des ruches a été effectuée en 2017. Aujourd'hui, nous avons cinq ruches sur le site de Rovico. La présence aujourd'hui encore des essaims montre que la vie des abeilles est possible dans un environnement industriel. Le modèle Rovico, un traitement mutualisé des sous-produits vinicoles, est unique en France. Une énergie 100% renouvelable avec la production de biogaz, la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, l'impact sur l'environnement est donc limité. Et pour un coup à la bouteille proche de celui d'une étiquette, les distilleries éliminent la quasi-totalité de la charge organique des effluents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada